Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'informatique. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment envoyer un e-mail, appelé aussi courrier électronique, avec Gmail. Vous pouvez à tout moment mettre cette vidéo en pause en appuyant sur l'écran, puis sur le symbole Pause, et reprendre la lecture en appuyant sur le symbole Lecture. Pour accéder à notre boîte Gmail, il y a deux possibilités. Nous pouvons tout simplement appuyer sur l'icône de l'enveloppe rouge et blanche située sur l'écran d'accueil. Si cette icône n'est pas visible sur l'écran d'accueil, nous pouvons effectuer une recherche dans notre navigateur. Pour cela, appuyons sur la barre de recherche et tapons Gmail grâce au clavier qui s'affiche. L'enveloppe rouge et blanche est apparue. Nous pouvons appuyer dessus. Nous sommes maintenant sur l'interface de notre boîte Gmail. Nos derniers messages reçus s'affichent. Pour écrire un nouveau message, nous devons appuyer sur l'icône du crayon en bas de notre écran. Nous voilà devant le formulaire vierge d'un nouveau message. L'adresse email qui s'affiche est la nôtre. C'est l'adresse de l'expéditeur du message. En dessous, nous allons écrire l'adresse email du destinataire. Pour cela, tapons l'adresse à l'aide du clavier. De la même manière, nous pouvons remplir l'objet de notre message dans la case juste en dessous. Enfin, rédigeons notre message dans la dernière case du formulaire. Lorsque notre message est terminé, nous pouvons fermer le clavier en appuyant sur la flèche qui pointe vers le bas de notre écran. Notre email est prêt. Il ne reste plus qu'à l'envoyer. Pour cela, il suffit d'appuyer sur l'icône d'envoi en haut à droite de notre écran. Voilà, notre email est envoyé. Nous pouvons le vérifier en allant sur les trois barres horizontales en haut de notre écran, puis sur la catégorie « Message envoyé ». Nous retrouvons bien le message que nous venons d'envoyer. À bientôt pour une nouvelle leçon d'informatique.